Musique Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un petit chit chat make up Voilà, vous avez suivi un petit peu mes péripéties, j'ai fait quelques vidéos du coup chit chat make up où je vous expliquais un petit peu ce qu'il en était Aujourd'hui je vais vous donner encore des nouvelles parce que la série ne s'arrête pas là malheureusement Voilà, aujourd'hui on est dimanche, il fait gris donc j'espère que la luminosité ça ira J'ai trois anneaux lumineux devant moi mais je ne suis pas sûre de la qualité Voilà, comme d'habitude vous savez on va faire un petit chat make up assez sympa, assez chill assez tranquille où je vais vous raconter du coup, on va se maquiller tranquillement, je vais vous raconter un petit peu du coup les péripéties parce que vous ne suivez pas tous les vlogs et au moins comme ça ces vidéos là ça me permet vraiment de vous donner des nouvelles un peu structurées et de vous donner un peu l'avancée des choses et de vous donner aussi des idées ou de vous partager un peu peut-être des pistes ou des choses comme ça si vous êtes dans dans la même situation donc je vais mettre mes petites oreilles comme d'habitude et on est parti donc aujourd'hui on est dimanche j'ai regardé le précédent chitchat make up pour me donner un petit peu des idées en fait parce que je ne savais plus du tout où je m'étais arrêtée parce que ça fait tellement ça fait plus de 4 mois qu'on est dans tout ça et honnêtement il y a tellement de péripéties encore une fois que je ne sais plus trop alors on a eu des nouvelles du coup donc voilà suite à l'arrêt de travail qu'ils avaient perdu donc on l'a tout simplement je l'avais redonné en main propre et en fait suite à ça on a reçu un courrier nous disant que comme on a donné donc le médecin avait bien marqué duplicata dessus et comme on avait donné l'arrêt de travail en retard on n'allait tout simplement recevoir que la moitié des indemnités journalières voilà donc honnêtement ça devient vraiment c'est le parcours du combattant donc on recommence un petit peu dans les démarches donc on a rappelé la sécu qui nous ont dit que clairement il fallait faire un recours par rapport à ça l'assistante sociale ne peut rien faire à ce niveau là il faut voir avec l'assistante sociale du coup directement de la CPAM en même temps du coup j'ai testé des petites nouveautés par exemple que j'ai trouvées chez Noz et donc du coup ce qui s'est passé oui, vous entendez mon petit chat comme d'habitude et donc ce qui s'est passé c'est qu'on a fait un dossier parce qu'on dans le courrier en fait on avait tout simplement une adresse pour faire une réclamation donc clairement j'ai tartiné dans la lettre je ne suis pas voilà j'ai fait même une photocopie de la carte parce que quand vous allez au reste du coeur en fait ils vous donnent un petit un genre de papier en fait de petit carton avec un numéro un nom et du coup j'ai fait une photocopie de ça pour leur prouver que tu vois là on est obligé de manger au resto du coeur il est pas mal ce petit ce petit fond de teint c'est Revlon de chez Noz et donc j'attends un petit peu la suite donc ils nous doivent quand même plus de 600 euros donc j'espère quand même que ça va arriver ils nous ont fait du coup quand même enfin le virement de la moitié voilà ce qu'ils nous devaient par rapport à cet arrêt de travail donc on a eu un inversement alléluia mais voilà fait de la moitié donc il manque il manque 600 euros donc bah clairement voilà c'est quand même c'est de l'argent en l'air donc apparemment au niveau des commissions ça sera pas si la la demande est recevable le remboursement ne s'effectuera que dans deux mois donc voilà on continue on continue les démarches on a rendez-vous du coup mon chéri a rendez-vous du coup physiquement à la sécurité sociale cette semaine donc on va croiser les doigts pour que on ait une réponse rapide et du coup comme il a été reprolongé au niveau de son arrêt vu qu'il a eu le rendez-vous chez le neurologue pas vendredi là mais vendredi d'avant il me semble oui il y a une semaine et ben du coup ils nous ont fait le versement là par contre les versements ça va vite bizarrement depuis qu'il y a eu tout ça il n'y a aucun souci là-dessus après moi maintenant j'ai changé aussi ma méthode pour donner l'arrêt de travail est-ce que ça est-ce que c'était ma faute aussi je ne sais pas j'ai peut-être aussi un peu merdé dans la procédure je ne sais pas après bon il ne faut pas que je culpabilise non plus ce n'est pas le but mais voilà ça s'arrange mais ça s'arrange doucement on arrive du coup à pouvoir régler un petit peu tout ce qui est EDF parce que c'était ce qu'on avait dans le retard donc on a pu régler trois échéances donc c'est voilà ça nous a permis du coup de pouvoir régler nos dettes en fait tout simplement j'ai reçu un courrier de mise en demeure de SFR parce que bien sûr nos lignes ne sont pas payées donc j'espère vraiment qu'on va quand même réussir parce qu'on a des bonnes mais forcément il y a des mauvaises nouvelles aussi qui s'accumulent derrière même si on arrive à régler au fur et à mesure certaines choses on a des mauvaises surprises dans l'autre sens donc je vais du coup tester l'anticerne de chez Revlon je ne sais pas la teinte si elle va être très c'est ce que je me disais que la teinte était plus foncée je ne sais pas alors écoutez c'est pour tester mais le fond de teint il est pas mal et du coup voilà ce qu'il en est on a toujours pas de nouvelles au niveau du coup de la prévoyance parce que c'est pareil on attend de l'argent de la prévoyance mais ils savent bien vous débiter sur le salaire sur la fiche de paye la prévoyance mais alors par contre quand il faut payer le complément parce qu'il y a le droit il n'y a plus personne comme je vous avais dit le patron et la mutuelle se renvoie la balle et l'assistante sociale du département ne peut non plus rien faire par rapport à ça donc voilà on trouve des solutions mais à côté ça rebouchonne donc franchement c'est un peu c'est un peu galère tout ça donc là j'espère qu'on va avoir quand même une bonne nouvelle on va attendre de voir si déjà la sécurité sociale peut nous rendre rapidement mais bon encore une fois c'est sous deux mois donc là normalement ça devrait venir un peu à la normale c'est à dire qu'on devrait recevoir du coup les paiements tous les 15 jours comme d'habitude j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise encore une fois et puis dans deux mois espérons qu'ils nous rendent la totalité de ce qu'ils nous doivent en fait tout simplement donc voilà on arrive quand même un petit peu à payer ce qu'on doit on arrive à s'en sortir petit à petit c'est pas encore fini tout ça bien sûr parce que comme je dis j'ai reçu une mise en demeure donc j'espère que on va pouvoir quand même arranger la situation assez rapidement du coup on a quand même du coup le système de resto du coeur s'est instauré donc encore une fois voilà ça permet de manger ça permet de garder en fait tout simplement le peu d'argent qu'ils reçoivent de la sécu ça permet de le mettre dans les factures et du coup d'aller au resto du coeur ça permet de manger en fait parce que c'est un peu compliqué j'arrive quand même plus ou moins à pouvoir faire quelques petits hauls pour la chaîne donc ça c'est plutôt cool après voilà encore une fois il n'y en a pas il n'y en a pas 10 000 mais on arrive petit à petit à c'est long ça reste encore voilà ça reste encore difficile mais mais on y arrive petit à petit par rapport au rendez-vous au neurologue il ne sait rien on n'est pas tombé sur le neurologue qu'il fallait donc j'ai repris rendez-vous chez un autre neurologue donc c'est rendez-vous au mois de juillet voilà c'est très long de toute façon les délais donc j'espère qu'on aura quand même plus de réponses parce que le rendez-vous aujourd'hui on n'a pas plus de réponses par rapport à ce qu'il a et voilà on a aussi du coup il a rendez-vous à la médecine du travail pour faire le point pour voir un petit peu si ça peut se décanter aussi donc voilà ça avance petit à petit mais tout n'est pas encore résolu et là c'est franchement le coup de la sécurité de la sécurité sociale franchement mais bon au moins là on commence à recevoir des virements donc ça fait du bien déjà forcément au compte ça permet encore une fois de pouvoir payer les factures et tout donc voilà aussi un petit peu ce qu'il en est j'ai un chat dans la gorge ce matin en tout cas vraiment je voulais vous remercier de la solidarité qui s'est installée par rapport à toutes ces vidéos parce que je ne pensais pas vraiment que ça allait vous toucher à ce point là je ne pensais pas que ça allait parler à certaines personnes j'ai reçu voilà beaucoup 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 de de messages de de demandes de j'ai mes petits cheveux qui se croisent attendez de comment de personnes qui sont en difficulté aussi qui m'ont demandé pas mal de de questions de choses comme ça par rapport à ce qui se passait et je ne pensais pas en fait on va tester le petit oh j'ai un chat dans la gorge je n'en ai pas parlé le blush que j'ai reçu dans le colis je l'ai déjà testé j'en perds la voix j'ai déjà testé il est lumineux mais j'aime beaucoup j'aime bien rien que ça franchement rien que la solidarité voilà normalement là je devais recevoir encore des petits colis d'abonnés et franchement c'est c'est juste voilà je ne m'attendais pas à cette solidarité là je n'ai pas fait ça encore une fois pour tout ça la seule chose que je voulais c'était vraiment partager bah tout simplement aussi voilà ce qui m'arrive et pouvoir aussi peut-être aider d'autres personnes qui sont dans ce cas là mon but mon objectif a été voilà a été atteint dans le sens où j'ai eu voilà il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir même au message privé pour avoir des réponses pour avoir des aides des petites pistes et voilà je trouve ça juste énorme qu'on puisse bah qu'il y ait encore de la solidarité qu'il y ait encore de l'échange qu'il y ait encore du partage j'ai pas de tabou par rapport à ça j'ai pas j'ai pas de honte par rapport à ce qui m'arrive voilà je vais pas je vois pas pourquoi je devrais me cacher voilà je trouve que ces situations là elles sont vraiment tabou peu de personnes partagent chat après voilà c'est les choix de chacun je respecte totalement c'est sûr que c'est pas forcément très valorisant d'expliquer ces choses là mais en même temps en même temps malheureusement de plus en plus de gens sont confrontés à des situations difficiles vraiment cette année commence très très mal et je pense qu'elle va pas s'arranger malheureusement et je pense que même qu'on travaille ou qu'on travaille pas on est tous un peu dans le même bateau on essaye tous un peu de s'en sortir comme on peut de manger comme on peut et c'est pour ça que voilà si je peux vous partager grâce ou oui on va dire grâce à mon parcours à ma période difficile que je traverse si je peux en même temps vous aider vous conseiller ou vous donner des astuces pour que vous aussi vous arriviez à trouver des solutions si voilà qu'on soit dans le même cas que ça soit une question de sécurité sociale d'arrêt maladie que ça soit dans le monde en travaillant on n'arrive pas à s'en sortir voilà au jour d'aujourd'hui je pense que c'est compliqué pour beaucoup de personnes et si je peux si je peux rien que vous donner un peu remonter le moral ce que j'ai beaucoup lu comme message on va tester la petite chocolat rien que vous remonter le moral vous donner des pistes encore une fois ou vous dire vraiment que comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos c'est pas la valeur de votre portefeuille qui fait votre valeur vraiment ne 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 vous comment j'ai pas j'ai pas les mots mais vraiment ne ne baissez pas les bras il y a toujours des solutions même si je sais qu'elles sont très bien pigmentées même si je sais que ça paraît difficile nous c'est pareil franchement le combat il est pas terminé il reste encore plein de choses à faire voilà on envoie des dossiers dans tous les sens on passe encore des appels dans tous les sens on essaye vraiment de se remuer et on sait que ça va être difficile on sait que voilà de toute façon même après par rapport à la médecine du travail enfin voilà c'est pas encore terminé de toute façon il y a encore plein de choses à faire et j'ai plus de petits elle est vraiment hyper jolie franchement j'adore il y a encore plein de choses à faire mais vraiment ne baissez pas les bras et j'espère vraiment que les vidéos là cette semaine j'ai voulu faire des vidéos un peu plus un peu plus basiques un peu plus tranquilles parce que vraiment me plaindre c'est pas non plus dans voilà vous commencez à me connaître je suis vraiment quelqu'un de positif et même le vlog n'était pas sorti la semaine d'avant parce que franchement à part me plaindre et à part pas être forcément au mieux de ma santé morale j'avais pas grand chose à vous raconter et franchement j'avais pas envie de vous miner je pense que c'est difficile pour tout le monde et à un moment donné il faut trouver aussi un juste milieu voilà entre le partage et et le soulage je sais pas ce qui se dit et et voilà c'est pour ça que cette semaine j'essaie de faire des vidéos un peu plus basiques parce que moi déjà au niveau de mon moral ça va mieux donc forcément les idées l'envie bah est là tout simplement j'ai pu me reposer j'ai pu faire le point j'ai pu faire plein de trucs donc forcément bah voilà les vidéos ont suivi sur ma chaîne bienvenue à à tous les nouveaux d'ailleurs parce qu'il s'est passé un truc de dingue franchement ces derniers ces derniers temps par rapport à ma chaîne youtube c'est c'est un truc de dingue et et voilà donc je me suis dit pourquoi pas refaire un petit chat pour redonner des nouvelles parce qu'encore une fois c'est vrai dans les vlogs je dis pas forcément tout je suis vraiment prise dans dans le quotidien et peut-être que j'oublie de vous dire des choses et je trouvais ça assez sympa de vous refaire une petite vidéo de chat make-up où en plus je teste peut-être des belles petites nouveautés et en plus je peux vous donner clairement des nouvelles et peut-être aussi encore une fois vous aiguillez si vous êtes dans des démarches difficiles je vais tester celui-ci il est un peu foncé mais c'est pas grave oh il est magnifique oh là là il est magnifique donc voilà le chemin est encore tout n'est pas fini mais voilà on va faire au compte-gouttes en fonction de ce qu'on a de la sécurité sociale payer les factures comme on peut et par rapport à cette mise en demeure on va faire comme on peut je vais essayer de les appeler et puis voilà de toute façon on est tous dans le même bateau si j'ai un conseil après à vous donner si vous traversez un peu la même chose par rapport aux mises en demeure choses comme ça n'hésitez pas à les appeler en fait ne faites pas les morts je sais que c'est compliqué parce que des fois on n'a pas de solution et moi la première j'ai dû faire la mort de plein de fois avant mais voilà essayez de leur expliquer nous avec EDF on a réussi quand même à trouver un moyen d'échelonner on a réussi à trouver une solution et là on commence à rattraper notre retard donc c'est cool après encore une fois on ne peut pas tout payer on ne peut pas tout payer quand on n'a pas quand on n'a pas tout voilà il y a 600 euros dehors donc franchement à un moment donné on ne peut pas tout payer mais mais voilà les appeler faire le point avec eux et puis et puis patienter je crois que c'est un peu le mot d'ordre voilà bah franchement c'est trop joli c'est trop 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 beau elle est trop belle cette petite palette c'est celle que du coup encore une fois j'ai reçue dans le colis merci encore énormément franchement vous êtes un soutien j'aurais pas pensé en fait que ma chaîne YouTube il y ait cette relation là franchement vous avez été et vous êtes vraiment formidables j'ai jamais eu autant autant de soutien autant d'amour en fait dans la vie de tous les jours en fait en bientôt 33 ans de vie et c'est juste incroyable et et merci du fond du coeur franchement j'ai pas de mots en fait même dans les commentaires c'est vrai que je suis un peu je suis pas quelqu'un de très démonstrative ou autre et c'est vrai que des fois dans les commentaires je m'excuse je m'excuse mais des fois je voilà je trouve pas les mots pour vous remercier je crois qu'il y aura jamais assez de mots à part vous dire merci mais voilà j'ai pas assez de j'ai pas assez de mots en fait pour vous remercier et c'est pour ça que voilà je suis un peu basique dans les réponses commentaires et j'en suis vraiment désolée je fais ce que je peux voilà je suis comme vous encore une fois je suis voilà je fais ce que je peux je fais au mieux bah écoutez il est mignon ce petit make-up donc voilà un petit peu les nouvelles donc là la semaine prochaine du coup on va aller récupérer des courses au resto du coeur donc voilà je vous ferai sûrement un retour de course je sais que ça vous plaît et ça vous permet aussi encore une fois de voir je vous ai fait une vidéo sur mes astuces je vous la remettrai dans le petit i où j'essaye de vous donner du coup des pistes par rapport à tout ce qu'on m'a donné comme information quand j'en avais besoin mais on en a encore besoin bien sûr on ne s'est pas encore terminé malheureusement mais ça commence à s'arranger donc voilà j'ai vraiment voulu faire une petite vidéo aussi partage d'astuces quand on est fauché ou quand on ne l'est pas d'ailleurs ça sert à aussi à plein de monde donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo j'essaye vraiment de vous partager un maximum à chaque fois vous le savez bien et je le fais vraiment de bon coeur je n'attends rien en retour et vous n'êtes pas obligé de m'envoyer des colis pour me remercier voilà ça me touche beaucoup en même temps ça me gêne mais voilà je ne peux pas les refuser non plus mais voilà encore une fois vous êtes tous remerciés de la même façon tout votre soutien n'importe que ça soit financier que ça soit un commentaire que ça soit un like que ça soit un abonnement que ça soit juste une vue vraiment que ça soit un petit coeur en commentaire vous n'êtes pas obligé de faire des romans faites comme vous pouvez faites comme vous voulez surtout et vous serez encore une fois remerciés de la même façon et ça me touchera de la même façon vraiment 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 merci voilà pour tout votre soutien j'ai même pas mis mon mascara j'ai testé aussi le petit mascara Yves Rocher qu'elle m'avait mis dans le colis j'ai mes cheveux aujourd'hui qui n'ont pas envie de faire forcément grand chose comme ça aujourd'hui je vais pouvoir aussi filmer un petit peu prendre de l'avance cette semaine vu qu'on a quelques rendez-vous peut-être vous aurez une vidéo samedi voilà alors avoir ou non voilà peut-être vous aurez une vidéo bonus samedi mais encore une fois je vous le dis rien n'est sûr donc si vous n'avez pas de vidéo samedi ne m'en voulez pas mais je vais essayer parce que j'ai plein de choses à vous partager cette semaine voilà encore une fois le moral revient donc forcément les envies de vidéos les envies de partage tout revient et j'ai pas mal d'idées qui sont arrivées donc ça c'est plutôt cool je vais pouvoir faire tout ça donc voilà si j'arrive à trouver pas mal de temps vous aurez une vidéo samedi sinon de toute façon vous savez qu'on se retrouve tous les jours sauf le samedi et le dimanche pour le vlog il est plutôt pas mal ce petit chez les cheveux c'est une catastrophe ce petit mascara de chez Yves Rocher voilà du coup un petit peu ce qu'il en est pour les nouvelles bien sûr je vous tiendrai au courant au fur et à mesure voilà le combat continue mais je retrouve le moral donc ça c'est plutôt cool merci encore énormément de votre soutien merci encore énormément voilà à tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne moi je vais finir du coup je vais faire quelques petites vidéos aujourd'hui comme ça vous aurez pas mal de petites choses à regarder cette semaine et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne bien sûr n'hésitez pas à le faire et activez la petite cloche comme ça ça vous permet d'avoir les informations et les notifications quand ma vidéo sort de toute façon je fais une vidéo par jour encore une fois qui sort tous les jours à 17h sauf le samedi et le vlog qui sort à 8h du matin le dimanche donc voilà je vous souhaite une très bonne journée et comme d'habitude on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?